Bonjour, je suis le docteur Le Cam-Duché, je suis le responsable médical du préanalytique de l'accueil centralisé des prélèvements à l'IBC et je vais vous expliquer aujourd'hui le fonctionnement du nouveau pneumatique. Ce nouveau pneumatique est déployé actuellement sur le pavillon Rebeck, le pavillon De Roque, le pavillon D.V. et le pavillon Flaubert et le reste du déploiement est prévu dans les semaines qui viennent. Pour utiliser ce pneumatique, vous avez à votre disposition pour l'instant deux types de cartouches, des cartouches bleues qui sont à destination de l'IBC et des cartouches rouges qui sont à destination de l'EFS. Dans les cartouches bleues, vous pouvez mettre tout ce qui est biologie hors anatomopathologie, c'est-à-dire l'hématologie, la biochimie, la pharmacologie, la microbiologie, la génétique et l'immunologie. Dans les cartouches rouges, vous ne pouvez mettre à l'heure actuelle que les tubes qui vont à destination de l'EFS. Associé à ces deux types de cartouches, vous avez des nouvelles pochettes de transport dont l'utilisation vous est résumée sur cette fiche qui est dans toutes les unités de soins. Dans les pochettes de transport, vous avez toujours les transports à destination de l'EFS qui ne vont que dans les cartouches rouges. Et pour les cartouches bleues à destination de l'IBC, vous avez trois types de pochettes. Des pochettes transparentes qui sont destinées à la biologie du quotidien, dans lesquelles vous mettez la grande majorité de vos demandes. Des pochettes jaunes qui sont réservées aux analyses urgentes. Et des pochettes rouges qui sont réservées au gaz du sang, associées à la fiche gaz du sang. Pour les pochettes jaunes, si vous mettez une fiche dans une pochette jaune, il est bien sûr indispensable de cocher la case urgent ici et de mettre le numéro de téléphone pour qu'on puisse vous communiquer les résultats anormaux. Dans ces pochettes, vous pouvez mettre à peu près toute la biologie, à l'exception d'un certain nombre d'analyses, de contenants ou de nature d'échantillons qui sont résumées sur cette fiche qui est elle aussi dans toutes les unités de soins. Les examens que vous ne pouvez pas faire, c'est tout ce qui concerne l'hémostase primaire sur la feuille d'hématose spécialisée. Le premier cadre en haut d'hémostase spécialisée qui concerne toutes les analyses qui sont réalisées sur des plaquettes fraîches. Donc tout le premier pavé est les témoins pour la thrombopénie induite par l'héparine que le laboratoire d'hématologie vous demande de temps en temps. Ne peuvent être mis dans le pneumatique non plus les myélogrammes, les prélèvements ténatales, les prélèvements multi-organes et les prélèvements qui sont en bioténaire pour les prélèvements biotox. Ensuite, vous ne pouvez pas mettre certains contenants. Les flacons ordinaires qui sont ceux avec un capuchon rouge, les flacons acidifiés pour les urines mais de toute façon ils sont normalement trop grands pour rentrer dans le pneumatique. Les peaux bleues AECBU qui ne sont absolument pas étanches et les peaux rouges pour les sels. Enfin, certaines natures d'échantillons ne peuvent pas rentrer dans le pneumatique. Tout ce qui concerne le LCR, les dispositifs de type redon et les liquides de ponction à destination du laboratoire d'hématologie pour recherche de cellules anormales parce qu'on ne sait pas la résistance de ces cellules dans le pneumatique. Pour pouvoir remplacer une grande partie de ces flacons ordinaires, le laboratoire de microbiologie notamment a édité une plaquette vous disant ce que vous pouvez mettre dans le pneumatique. Les hémocultures, ce qui n'était pas le cas avant, tous les écouvillons, puisque vous ne pouvez pas mettre les peaux bleues, vous pouvez mettre les tubes AECBU et les tubes à urine pour la biochimie. Les pièges bronchiques et pour les ponctions, les liquides de ponction. S'il s'agit de ponction sans numération de cellules, vous pouvez mettre un tube de purge plus une hémoculture. Si vous avez des numérations à faire sur vos liquides de ponction, il faut mettre, si c'est un liquide articulaire, un tube bleu plus un tube de purge ou un tube bleu pour des hémocultures. Pour tous les autres liquides, il vous faut un tube violet et des hémocultures. Quelle que soit la nature du liquide, si vous avez besoin d'une analyse en biochimie, vous pouvez utiliser le même tube que pour les urines. Une fois que vous avez préparé vos fiches de demande et vos tubes qui sont bien étiquetés, vous allez pouvoir les mettre dans la cartouche. Il faut respecter l'envoi vers l'IBC ou vers l'EFS. S'il y a une erreur, nous pourrons rétablir, mais ce sera forcément plus long. Une fois que toutes vos fiches sont prêtes, vous pouvez les aligner, les rouler ensemble, ouvrir la cartouche et faire glisser vos pochettes comme cela au fond de la cartouche. Il ne faut pas mettre un deuxième étage au-dessus. Il faut bien vérifier que vous n'avez pas quoi que ce soit qui soit coincé dedans et ne pas froisser les feuilles de demande puisque lorsqu'elles arrivent à l'IBC, elles sont scannées automatiquement. Nous n'avons pas décidé de nombre maximal de tubes ou de pochettes que vous pouviez mettre dans la cartouche. La seule chose très importante, c'est qu'il ne faut pas forcer pour rentrer les prélèvements dans la cartouche. Ces cartouches, quand elles arrivent à l'IBC, elles sont ouvertes automatiquement par une station automatique de déchargement. Elles sont ouvertes des deux côtés et un piston vide les pochettes. Si c'est trop serré, le piston ne pourra pas vider la cartouche. Vous allez bloquer la station de déchargement, mais aussi bloquer toute la ligne et vos stations. Une fois que votre cartouche est prête, vous devez badger sur la station, appuyez sur dièse, posez votre cartouche et elle va partir toute seule. En effet, ces cartouches, qu'elles soient bleues ou rouges, ont des puces dedans qui leur dit où elles vont et qui les fait revenir à votre station. Les cartouches bleues sont adressées à une station, les cartouches rouges sont elles aussi adressées à une station. Ensuite, elles appartiendront un peu plus tard à chaque UF, alors que les cartouches bleues resteront associées à une station. La cartouche va partir, si vous avez besoin d'en mettre une deuxième, vous faites la même chose, vous badgez, vous refaites dièse, vous posez votre cartouche et vous pouvez partir. Elle partira quand elle pourra partir. Elles reviennent à peu près en 3 minutes, 3 minutes 30, temps allé et temps retour. Si vous mettez des prélèvements pour l'IBC dans la cartouche EFS, eh bien l'EFS les renverra à l'IBC et inversement, mais cela prendra beaucoup plus de temps. Donc il faut être très attentif à ce que vous mettez dans chaque cartouche. Enfin, vous avez ici tout le mode opératoire, comment remplir les cartouches, comment les envoyer. Dans certains endroits, les stations sont sécurisées avec ici, à cet endroit-là, un panier qui est fermé, grillagé, pour que personne ne puisse récupérer les cartouches quand vous êtes dans des endroits non sécurisés, pas dans des endroits qui ne sont pas des unités de soins. À ce moment-là, il faut vider votre panier régulièrement, comme celui-là d'ailleurs, quel que soit le type de station, il est impératif de vider les paniers de façon très régulière. Si vous êtes sur une station sécurisée, pour vider votre panier, il faut badger et appuyer sur étoile et tirer la porte grillagée vers le haut, vider les cartouches et bien refermer le panier réception. Il est indispensable de vider très régulièrement les paniers, sinon on bloque votre station, mais vous allez aussi bloquer tout le circuit. Je pense qu'il est indispensable qu'à chaque fois que vous envoyez une cartouche, vous preniez l'habitude de vider vos paniers en même temps. S'il y a un problème sur la ligne, vous avez ici, sur votre station, l'ensemble des alarmes qui peuvent être allumées. Vous avez ici les voyants qui sont reportés ici. Et en fonction du fait qu'ils soient allumés ou clignotants, vous avez les actions à mener. Si vous n'arrivez pas à vous dépanner, vous devez appeler l'atelier électrique entre 8h et 16h45 au 68405. En dehors de ces horaires, vous devez appeler le 16. Il n'est pas nécessaire d'appeler l'IBC qui ne pourra rien faire pour vous dépanner. Pour terminer, il est indispensable de vérifier que votre carte fonctionne, sinon vous ne pourrez pas utiliser le pneumatique. Si elle ne fonctionne pas, il faut vous adresser au bureau des cartes pour qu'elle soit à nouveau en relais et en passant par l'intermédiaire de votre cadre ou directement au niveau des cartes. Pour conclure, toutes ces fiches que je vous ai présentées seront très rapidement dans le GEDAI, à la fois pour les exclusions du pneumatique, pour les 5 points clés et pour ce que vous pouvez mettre dans le pneumatique. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada